vous voulez une histoire les enfants j'ai une petite histoire pour vous oui bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing une toute nouvelle boîte la The Collector's Case c'est une boîte que le collectionneur m'a fait découvrir je vous laisse sa chaîne en description il a unboxé sa première boîte celle de septembre il a skippé celle d'octobre le thème ne lui paraissait pas le thème The Horror Case donc le cas ou la boîte d'horreur donc moi je voulais un peu continuer la tradition qu'on a débuté l'année passée faire un huge unboxing de plusieurs boîtes pour le mois d'octobre sous le thème Halloween ou se rapprochant du thème Halloween malheureusement cette année ils se sont tous mis d'accord et les thèmes étaient tous horreurs voilà l'autre crate Wannabox The Horror Case HorrorBlock avait plus ou moins les mêmes licences que l'autre crate donc j'ai été un peu déçu je m'entendais à des thèmes un peu comme l'année passée on s'appelle My Geekbox Afterlife cette année mais en fait on avait plusieurs thèmes variés villains time to look great mais ça c'était pour l'anniversaire anniversaire le 30e anniversaire de back to the future mais on en avait plein ce mois ci j'ai dû galérer un peu bien sûr collector's corp super geekbox je les reçois à l'année ben à l'année je suis souscrit pour plusieurs mois donc j'ai pas le choix de les recevoir mais super geekbox le thème est darkness donc déjà ça c'est bien collector's corp c'est doctor strange je comprends que le film s'en vient donc oui on est un petit lousse mais je m'attendais vraiment à avoir des thèmes horrifique donc mais bon revenons à the case the collector's case voilà ce qui m'intrigue c'est le pop ici je me rappelle pas avoir vu qu'ils annonçaient un pop sur leur annonce mais bon c'est une boîte canadienne qui nous vient de l'Ontario les prix sont toujours en américain le shipping aussi toujours en américain donc ça ça change pas je vous mettrai les prix au bas comme à l'habitude par contre c'est une boîte qui m'a quand même assez bien plu je veux ne tardons plus allons-y c'est la première boîte pour le mois d'octobre le thème des horror case donc on commence avec ça et comme vous le voire on va essayer de se mettre une petite thématique horreur déjà avec la musique thème à changer on a pas de doc chine quoi d'on choa donc nous tardons plus on fait l'unboxing de the collector's case the horror case voilà comme à l'habitude je vous laissez voir en premier donc on vous voit déjà qui s'enveloppait un peu comme la geek wheel donc moi ici je vois pas grand chose vu que je vois juste le t-shirt il y a d'autres affaires ici mais moi qui le vois pas comment que je suis donc on a un t-shirt noir tessus guilden voilà pas si pire pas si pire on voit un jack-o'-lantern avec une hache pas mal oui pourquoi pas bon ben on aura le t-shirt pour le prochain unboxing oui oui pourquoi pas c'est classique voyez pour c'est pas compliqué se casse pas la tête pour Halloween à mettre ça j'ai vu le unboxing de la loot crate je regrette grandement de pas l'avoir pris juste pour le t-shirt les autres articles sont assez moyen mais bon on en parle pas vu qu'on se concentre sur une autre box on continue comme j'ai vu oh une peluche five nights at Freddy's j'ai jamais joué mais c'est un produit Funko donc oui pourquoi pas moi il me dit rien on dirait que c'est la langue on dirait que c'est une fille une coyote pas de queue donc j'ai jamais joué j'ai jamais regardé je me je connais le titre je connais l'ourson mais pas plus que ça par contre c'est de très bonne qualité la peluche voilà donc ouais pourquoi pas un petit pouco on apprécie toujours on continue oh j'ai un jeu de société Trapped Zany Zombies d'accord un jeu de société un jeu de cartes qui joue de 2 à 4 joueurs très intéressant c'est c'est une première je me rappelle pas avoir reçu des jeux de société dans mes unboxings non très intéressant un zombie donc oui pourquoi pas voilà jusqu'ici je me plains pas c'est une bonne box j'ai senti un peu qu'on va laisser pour la fin demain oh un autre jeu de société party game overkill Halloween slasher ok ok un autre jeu de cartes ultra pro entertainment parfait donc de quoi vraiment aller partir à Halloween ok voilà des trading cards du film Harry Potter je suis pas un fan de Harry Potter j'ai regardé les 2-3 premiers films j'ai jamais vraiment accroché je le trouve un peu trop enfantin pour moi mais je respecte c'est des livres qui sont quand même assez très bien vendus mon cousin lui il adore donc oui je respecte c'est pas pour moi malheureusement mais bon voilà on laisse ça là en fait 3 3 paquets boosters de Harry Potter parfait pourquoi pas j'ai senti quelque chose c'est en dessous du pop donc on prend le pop d'accord donc des mentors de Harry Potter de tous les pop qui vous pouvez envoyer on a reçu des mentors de Harry Potter bon pourquoi pas ça sera pas pour moi ça c'est certain malheureusement mais bon on laisse ça là on laisse ça là c'est correct donc je le laisse en voir oh d'accord il y a encore du stock ok ça c'est le récapépette on laisse pour la fin oh d'accord des tatouages temporaires de cicatrices vous voyez c'est ouais c'est bien pourquoi pas je le rappelle dans la Comic Con Box Comic Con Box oui oui Comic Con Box l'année passée je pense qu'on avait reçu un match de zombies là on reçoit des cicatrices j'aime bien ça surtout qu'on les reçoive avant l'Halloween comme ça on demande le temps si on manque d'imagination on est à court d'idées bang ça peut être une solution facile venir dans les boîtes alors qu'on ne s'y attendait pas et oh mon dieu la signature de The Bradley on s'appellera The Pinhead avec le 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 certificat d'authenticité je pense que ce n'est pas dans toutes les boîtes qu'on l'a recevait c'était seulement certaines boîtes c'est tout la boîte est vide il y a juste le petit papier vous voyez donc on sur le récapépet Killer Pumpkin Shirt on l'a Bonus Mr. Pop on l'a oh non c'est ça Demeter on l'a Trabs and the Zombies on l'a Harry Potter cards on l'a le Scars les peluches on peut en recevoir plusieurs personnages d'accord aucun d'eux m'intéressait vraiment vu que je ne les connais pas le jeu Overkill d'accord ici on voit Frankenstein moi j'ai eu Jack O' Lantern je ne sais pas si ça change mais bon mais did you get another graph little slow donc on pouvait recevoir une deuxième Funko Pop Mystery ou ou et je ne sais pas trop un autographe de 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 je pense que c'est ça le nom Doug Bradley ben j'ai eu l'autographe je suis bien content c'est wow vraiment ça je ne connais pas les valeurs des signatures mais je suis wow c'est ma première je reçois ça c'est je sais qu'ils offrent deux boîtes une que c'est la boîte normale voilà le collector's case puis à l'autre que c'est le sure case donc la valeur sure on peut l'acheter elle coûte presque le double du prix et vous êtes garantis d'avoir tous les bonus que certaines boîtes régulières recevront donc par contre les quantités sont limitées et ben là non moi j'ai payé l'avril régulier et je l'ai eu c'est magnifique j'arrive pas à le croire donc j'ai une pop que je ne m'attendais pas sûrement ils l'avaient annoncé je ne l'avais juste pas vue wow ouais ok bon mais je veux votre avis moi je suis choc encore quel est votre article préféré que pensez-vous premièrement de la signature de Pinhead pour ceux qui ne le connaissent pas c'est le film Hell Risers c'est c'est la créature là-dedans donc Pinhead c'est incroyable donc il avait signé une erreur à Falls Comic Con le 5 juin 2016 wow incroyable donc voilà j'ai ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous aimez est-ce que c'est pas plus que ça vous êtes indifférent sinon quel est l'article préféré moi vu que je ne suis pas fan d'Harry Potter ni des 5 nuits à Freddy's il ne me reste que le t-shirt les deux jeux de société et ça plus la signature je ne vous cacherai pas que la signature m'a vraiment emballé mais je veux savoir vous est-ce que vous préférez la signature si vous ne la préférez pas quel article préférez-vous dans la boîte je vous remonte le t-shirt c'est John Colenturn comment il l'appelle aux autres c'est une Killer Pumpkin Shirt voilà Killer Pumpkin Shirt voilà donc je veux le savoir laissez-moi ça dans les commentaires que pensez-vous de la signature et si vous êtes indifférent à la signature quel article avez-vous préféré et bon on va ouvrir le bal pour les inscriptions pour la Romero Box Disney il suffit de liker partager si vous voulez la vidéo si elle vous a plu vous souscrire si ce n'est pas déjà fait bien entendu et commenter savoir ce que vous pensez de la signature votre article préféré et vous prendre en photo avec votre article préféré je ne sais pas si c'est bien préféré et le poster dans le commentaire approprié sur l'événement Romero Box Disney sur sur le groupe Romero Box donc je vous laisse faire tout ça puis n'oubliez pas qu'on s'y si on avait posté une image avec tous les films classiques concernés par la Romero Box Disney et je vous avais demandé que si vous pensiez participer à la Romero Box de choisir trois films qui feraient votre votre top 3 donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait il y a d'autres trucs qui s'en viennent avec ça on a tout le mois en fait parce que les entrées supplémentaires et les jeux qu'on fera se prolongeront jusqu'à la réception de la Legion of Collectors de novembre le thème est Batman Villains celle-là j'ai hâte donc voilà merci vraiment au collectionneur de m'avoir introduit à cette box là je suis stupéfait j'adore vraiment et j'attends en fait vos commentaires vos photos sur l'événement Romero Box Disney sur le groupe Romero Box sur Facebook et comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine tchao